Bonjour et un accueil chaleureux à tous nos participants qui nous ont rejoints pour cette quatrième et dernière semaine de ce programme au César sur l'amélioration de la sécurité, la coordination de la sécurité et de la justice pour contrecarrer la CTO. Je suis professeure Kelly, professeure d'état de droit ici au César et responsable du programme. Je suis heureuse d'animer cette dernière séance plénière qui sera à propos de comment on peut établir une coordination inclusive pour contrecarrer la CTO. Alors, notre panel, nous avons le Dr. Marta Mutichi, qui est l'agente principale de programme au Centre de recherche pour le développement international, et Raoul Farah, qui est un vice principal à l'initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Cela dit, je voudrais faire un peu la synthèse de la semaine dernière. Alors, nous avons parlé de quel genre de bénéfices et de défis il y a pour les acteurs de la sécurité et de la justice qui travaillent sur la coordination transfrontalière pour contrecarrer la CTO. Il y a eu plusieurs intervenants éminents, le Dr. Sharif, le professeur Moubiala, professeur de loi à l'Université de Kinshasa, et aussi commandant ABB Molened, le directeur du programme de secteur de la sécurité de IGAD. Ils nous ont parlé des rôles que la coordination bilatérale, continentale, régionale, peut jouer dans la lutte contre la CTO. Au niveau continental, Afripol pousse son programme. Ils ont des bureaux nationaux qui s'engagent dans chaque pays avec une coopération avec les forces de police. Ils développent un système de communication policière. Ils ont leur première opération secrète, qui est confidentielle, qui est en cours. Et ils sont reliés à l'organisation de la commission des chefs de police pour s'assurer qu'il y ait des synergies avec le travail d'Afripol. Le Dr. Sharif nous a basé sur le plan, sur la stratégie de police de proximité et des forces de l'ordre. Et ils essaient d'établir un centre de données pour établir les liens entre les bureaux nationaux et les organisations régionales et Afripol elles-mêmes. On a entendu parler des initiatives régionales et des réseaux en Afrique centrale qui relient les procureurs, les chefs de police pour qu'il y ait de meilleurs efforts d'enquête et de communication sur les enquêtes transfrontalières. Ces réseaux peuvent être utiles pour faciliter la coordination formelle, mais aussi pour les communications informelles, pour le partage de renseignements non classés secrets avec les collègues dans d'autres pays. Et cela peut améliorer le niveau de réaction à l'ACTO. Il semble aussi qu'il y ait des mécanismes régionaux tels que la convention de Kinshasa sur les armes légères pour maîtriser cette situation. Mais il y a encore des défis qui font partie de ceci pour les pays qui font partie de cette convention. Et pour harmoniser les lois et pour gérer ce cadre de gestion de ce problème. Du côté de l'IGAD, dans la Corne de l'Afrique, il y a un pilier du programme du secteur de la sécurité dont nous avons entendu parler. Cela est dévoué à l'ACTO. Et ce programme a une approche multi-agence pour développer des formations et des capacités parmi les parties prenantes. Il y a différentes initiatives, l'une en particulier. Il y a un travail pour partager les renseignements d'une manière transfrontalière et pour établir une plateforme régionale. Bien qu'il y ait parfois des tensions entre les pays de la région et le problème des frontières non démarquées. Alors, un point essentiel de ces discussions, c'est qu'il y a des pays de ces régions qui sont membres de différentes organisations économiques et qui ont de différentes priorités. Alors, il y a ce défi de coordination et de relier en fait ces initiatives à travers les différentes CER. Et il y a aussi, bien sûr, les problèmes parce qu'il y a toutes ces organisations qui se préoccupent de ces problématiques, de ces TEO. Et donc, mais en gros, il est important que les actions continuent à être entreprises et soient mieux coordonnées à travers les différentes communautés économiques régionales. Donc, il est important de faire attention au développement. Donc, il y a différents exemples où ceci est appliqué au domaine maritime. On a parlé de comment la CDAO et la CEEAC ont travaillé avec la Commission du Golfe de la Guinée pour établir un centre de coordination régionale pour pouvoir coordonner contre les défis régionaux, y compris la comprimonialité maritime. Et ce centre fait une présentation d'une manière annuelle pour la CDAO, la CEEAC et la Commission du Golfe de la Guinée. Et il y a aussi un accord et un plan pour lutter contre la traite humaine. Il y a un plan pour la prospérité et la lutte contre le terrorisme. Et il travaille sur des efforts policiers. L'organisation de coopération des chefs de police d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Est se sont rassemblés pour travailler sur les données, pour extrader les suspects dans la CTO, pour céder dans les enquêtes transfrontalières. Martin Awey a parlé de ceci au début du programme. Donc, il y a plusieurs exemples d'efforts interrégionaux, de coordination au sein des CER. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire sur ceci. Un élément clé, c'est que ce dont on a parlé pendant ces sessions, c'est que tout ceci se relie aux douze facteurs de l'indice ENACT. Alors, ceci a à voir avec les forces de l'ordre et les forces du secteur de la justice. Et ceci se relie aux politiques nationales, aux lois, à la sécurité frontalière, à l'intégrité du territoire et à d'autres facteurs qui font partie de l'indice ENACT. Même l'appui aux victimes et aux témoins, le facteur de résilience qui est le plus faible à travers l'Afrique, pourrait être amélioré à travers ces mécanismes de coordination. Alors, aujourd'hui, par rapport aux facteurs de résilience, nous allons parler des acteurs non étatiques, en particulier les sociétés civiles, et les citoyens, les communautés, leur rôle dans la réponse à la CTO. Alors, nos objectifs sont de considérer les développements de la sécurité qui forment comment la CTO impacte les citoyens, que ce soit les jeunes hommes, les hommes, les jeunes filles, les jeunes en général, et d'autres divisions basées sur l'identité. Nous voulons examiner comment les liens entre les citoyens et l'État peuvent impacter leur confiance envers ces acteurs et comment cela peut impacter la coordination des efforts au niveau local. et nous voulons établir des approches pour contrecarrer la CTO. Nous voulons donner des exemples qui vont nous permettre de comparer les efforts de coordination de sécurité et de justice dans les communautés rurales et les centres urbains. J'ai l'honneur d'accueillir deux panélistes chevronnés pour parler de ces sujets. Vous avez leur biographie sur notre site Web. Alors, je vais noter quelques points saillants avant de commencer la discussion. La docteure Martha Moutissé est agente principale de programme au Centre de recherche pour le développement international au Bureau régional pour l'Afrique subsaharienne à Nairobi, au Kenya. Son rôle est de soutenir et d'entreprendre des recherches fondées sur les données probandes qui aident les citoyens et les autorités publiques à s'attaquer aux sources de conflits violents, tout en reconnaissant l'impératif d'une approche transformatrice du genre dans les solutions. Avant cela, elle était responsable du département des interventions d'accord. Elle a coordonné les plans stratégiques et opérationnels du département. Elle a travaillé avec beaucoup d'institutions telles que le marché commun de l'Afrique orientale et australes comme ESA. Bienvenue, Martha. Alors, M. Raoul Farah est analyse principale à l'Initiative mondiale contre la criminalité transnationale organisée. Il s'intéresse aux migrations et aux économies illicites en Afrique du Nord et au Sahel. Il a publié de nombreux articles, y compris sur la traite humaine, la CTO, il a récemment publié Le dilemme de la migration en Algérie, la traite humaine au sud de l'Algérie, et aussi Après la tempête, la criminalité organisée à travers le Sahel-Sahara après les troubles en Libye et au Mali. Il travaille actuellement sur la dynamique de la traite des êtres humains dans les centres de détention libyens. Il a travaillé avec le PNUD, l'Union africaine, l'OCDE, la Banque mondiale. Alors, bienvenue tous les deux. Nous allons commencer donc notre discussion. Et je vais commencer avec Martha. Martha, dans votre travail en Afrique de l'Est, quelles sont les méthodes que vous avez trouvées pour les citoyens et les communautés? Quelle est la manière dont ils font l'expérience de la légitimité ou l'illégitimité de la CTO? Est-ce que ceux-ci forment leur expérience des efforts de l'État pour contrecarrer la CTO? Et vous pouvez donc parler des jeunes, du genre, etc. Vous avez sept minutes. Merci, Kat. Et merci à mon co-panéliste et merci au César. Oui, alors, mon point de départ sur le rôle de la société civile et des civils et de comment ils pensent à la CTO et les efforts de l'État de contrecarrer la CTO. Je pense que, d'abord, c'est vraiment, il faut commencer du point de vue que la lutte contre la CTO, du moins du point de vue des organisations de la société civile et des citoyens et des communautés, c'est quelque chose qui est au-delà du domaine des forces de l'ordre. et du système de criminalité, de s'attaquer à des choses aussi complexes, ça nécessite des approches très larges, très étendues. La criminalité impacte les questions de la sécurité. Donc, il faut avoir une approche inclusive pour lutter contre la CTO et inclure les organisations de la société civile. Il faut reconnaître que la collaboration est le chemin à faire. La plupart des organisations de sociétés civiles sont au cœur des communautés où la CTO prend lieu et où on voit, la population voit l'impact de cela au quotidien. Donc, la population, la société civile doit faire partie des solutions, mais aussi des stratégies pour empêcher, prévenir ces problèmes. Je pense que depuis quelques semaines, nous parlons de la résilience, des facteurs qui promouvoient la résilience. Les sociétés civiles font partie du répertoire des acteurs qui s'engagent avec les acteurs de la communauté pour identifier les besoins des communautés et identifier les moteurs qui encouragent la criminalité. Alors, lorsqu'il s'agit de la lutte de la CTO, il faut inclure tout cela. Nous avons vu beaucoup de plateformes, de mécanismes qui sont le résultat d'un chemin vers des perspectives pluralistes où la société exige avoir une voix dans ce phénomène complexe de la CTO. Nous voyons l'émergence d'initiatives telles que la police de proximité qui reconnaît le rôle de la communauté. Les leaders reconnaissent que les citoyens sont des partenaires au même niveau dans cette lutte contre la criminalité. Il faut inclure les citoyens dans la conception des programmes, dans l'évaluation des programmes des forces de l'ordre. Alors, il faut déjà avoir des prototypes développés, à savoir comment contrer la CTO. cela donne un bénéfice lorsqu'on a les contributions provenant de les populations locales ou les populations qui sont affectées par la criminalité, par le crime, le trafic des drogues, le trafic des êtres humains, le trafic... Ils ont les renseignements, les populations ont les renseignements sur place qui peuvent être utilisés pour lutter contre ces défis. Nous avons la police de proximité, nous avons aussi l'émergence de mécanismes tels que des comités de voisins qui surveillent. C'est en réponse aux lacunes provenant dans les zones où l'État n'est pas présent. Mais de plus en plus, nous voyons une collaboration entre les comités communautaires et les forces de l'ordre. Parfois, nous cherchons à institutionnaliser même ces stratégies pour lutter contre la CTO. Dans les communautés telles que Malawi, par exemple, au Zimbabwe, aussi en Afrique du Sud, Austral, ils ont institutionnalisé des comités dans la lutte contre la criminalité. Il y a des parties prenantes, tels que les acteurs de la société civile, les populations, les départements du gouvernement, les organisations de sécurité. Tout cela pour démontrer que les civils dans les organisations de société civile veulent faire partie de lutter contre la CTO et ils peuvent contribuer. Ils peuvent contribuer avec des renseignements, des connaissances, mais aussi en fournissant une perspective différente. Ils peuvent fournir aussi une variété d'informations variées. ils peuvent contextualiser, interpréter les provisions juridiques pour aborder la lutte contre la CTO. Et je pense qu'une des perspectives qui ressort souvent, surtout de la part des organisations de société civile, c'est que la criminalité n'a plus de frontières. Et c'est la nature de crime aujourd'hui, il n'y a plus de frontières dans les organisations de société civile. Il faut donc bénéficier de ces organisations qui sont basées dans la communauté, mais peuvent aussi avoir une approche harmonisée pour adresser la CTO. En particulier, lorsque nous voyons que ces crimes affectent les citoyens de pays différents, un réseau de ces organisations peuvent fournir une ressource riche pour lutter contre la criminalité transnationale, mais aussi pour mieux comprendre les causes, racines, les moteurs de la criminalité transnationale organisée. Je pense qu'ils peuvent être des partenaires très efficaces, la société civile, pour les acteurs de sécurité, surtout dans la promotion de la résilience, dans les questions, par exemple, de la paix et de la sécurité, qui est tissée avec des niveaux différents de la criminalité. Donc, voilà ce que je peux dire concernant les perspectives des organisations de la société civile et des civils. Ils veulent être impliqués. Les jeunes veulent être partenaires avec la police. Ils veulent travailler en partenariat avec des acteurs de la sécurité. Ils veulent travailler en partenariat avec des acteurs de la justice, non seulement pour prévenir les premiers problèmes, mais aussi en tant que co-créateur des stratégies. Merci, Dr. Marta, très bien. La co-création des gens qui veulent faire partie de la création de ces stratégies. Raoul, je vais vous poser une autre question. Vous avez une perspective différente de Dr. Marta. Alors, Raoul, à travers vos recherches sur l'Afrique du Nord, qu'est-ce que vous avez trouvé comme moyen qu'utilisent les citoyens pour lutter contre la CTO et voir la légitimité et la non-légitimité? Veuillez prendre sept minutes pour nous expliquer les perceptions, comment ces perceptions et expériences façonnent, les façons par lesquelles les gens voient le problème de la CTO. Merci, Catherine, et merci au CESA. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui. Alors, juste pour revenir un petit peu en arrière, il nous faut parler, avant de parler des expériences des citoyens, de la légitimité, l'illégitimité de la CTO, je pense qu'un aspect important est de se rappeler ce que les communautés et les États, que sont-ils en Afrique du Nord. Je pense qu'il y a un point important à établir. En Afrique du Nord, dans la région du Sahel, les communautés, les citoyens et les États ne définissent pas la criminalité transnationale de façon pareille. Ils reconnaissent la complexité des questions, les problèmes qu'apporte la CTO, mais ils n'ont pas tous la même façon d'y réagir. Les États, en général, ont tendance à systématiquement criminaliser les actions des CTO. Ils voient comment ça touche leur économie. Ce n'est pas une question abstraite pour eux. Pour les États de l'Afrique du Nord, ils ont tendance à lutter contre les contrabandes, qui est la fondation des actions illicites, une économie illicite. C'est donc un des problèmes. Lorsque nous parlons de la communauté, des citoyens, si on leur parle, eux reconnaissent que le trafic des drogues, le trafic des armes, le trafic des êtres humains menacent les intérêts de la communauté, mais ils font une différence entre les marchés et les biens. Ils ne le disent pas exactement de cette façon, non, mais ils le font de façon différente. Par exemple, si on se penche sur la question de genre ou des perspectives des citoyens plus vieux, je pense que si on parle, par exemple, du trafic de drogue, j'ai réalisé au sein de mes recherches que les jeunes et les vieux ne voient pas le trafic de drogue de la même façon. Si on parle aux anciens, ils pensent que c'est immoral, le trafic des drogues, ça va au-delà des intérêts de la communauté, alors que la jeunesse a une vision, une approche plus pragmatique lorsqu'il s'agit du trafic de drogue. Et cela est reflété dans la façon par laquelle la légitimité d'une commodité, d'un bien, est façonnée. Lorsqu'il s'agit des femmes, si vous me le permettez, les femmes ont une tendance d'être victimes par les États de l'Afrique du Nord, elles sont perçues comme étant les victimes de la criminalité transnationale, mais en réalité, les femmes font partie, justement, de ces chaînes d'appréhensionnement, de trafic, de contrabande. Et si on se penche, par exemple, sur l'industrie de la contrabande et du trafic d'êtres humains, la plupart des gens qui entreprennent ces démarches dépendent sur les femmes, justement. les femmes prennent une part active, qu'elles soient des acteurs actifs ou bien des victimes. Nous savons que beaucoup de femmes algériennes sont victimes de trafic d'êtres humains, nous le savons. Et en Tunis aussi, en Algérie, à Tunis de même. Je pense donc que ce qu'il faut retenir, c'est que tous les acteurs considèrent que la criminalité transnationale organisée est un sujet très complexe qu'il faut stratifier, qu'il faut décortiquer, mais ils ne voient pas que les économies illicites de la même façon. Je pense qu'on veut réfléchir de façon analytique. On peut dire que la légitimité de tout bien dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, bien sûr, la nature du bien qui serait ciblée par l'État. Il y a des biens qui peuvent soutenir les intérêts de la communauté et donc cela peut présenter des points de vue différents. Le cas, par exemple, du trafic de hashish, par exemple. L'autre facteur pourrait être l'approche qui est entreprise par les forces de sécurité pour mettre en œuvre ou pour contrer les efforts de la criminalité organisée. Et ce facteur-là peut vraiment changer la façon par laquelle la communauté perçoit ces marchés. Par exemple, dans le marché de la contrebande du trafic des êtres humains, ce n'était pas criminalisé il y a dix ans dans les parties sud du Maghreb, mais parce que l'approche de l'État s'est vraiment transformée, nous ne voyons plus la légimité de ce marché de la même façon aujourd'hui. Alors, il y a des acteurs qui se retirent de ce marché, mais d'autres vont plutôt entrer dans ce marché parce que les bénéfices économiques sont très importants. Alors, le dernier facteur, ce sont les effets sur les moyens de survie des communautés. Je pense que c'est une chose sur laquelle l'État doit bien prendre en considération lorsqu'il considère ce qui est légitime vis-à-vis illégitime. Autrement, cela créera seulement plus de frustration, de manque de satisfaction parmi les communautés. Et ça, c'est l'opposé de ce que veulent faire les États dans cette lutte contre la CTO. Merci. Merci. Merci de nous avoir parlé de ces différents facteurs, des différentes conditions qu'on devrait examiner quand on parle de la réponse des États, ce qui est considéré comme légitime et illégitime en termes de produits. Et quand on parle des économies illicites en lien avec ce sujet de la CTO. ? Alors, je vais continuer avec une autre question. Alors, je vais reparler à Martha. Alors, étant donné ces faits, pourriez-vous parler d'exemples des approches de coordination basées sur les populations pour lutter contre la CTO, des approches sur lesquelles les agents de l'État et les populations ont travaillé dans votre zone d'expertise. Alors, quels sont les moyens de coordonner sur ces projets et dans quelle mesure est-ce que la société civile devrait jouer ce rôle de supervision ? et je vous donne à peu près sept minutes pour parler de ce sujet. Merci. En Afrique de l'Est et en Afrique australe, où j'ai fait la plupart de mon travail et de mes recherches, il y a plusieurs initiatives qu'on peut considérer comme étant inclusives et centrées sur les gens dans la lutte contre la CTO. Mais je dois dire que certaines des initiatives ont commencé comme des manières d'essayer de promouvoir une gouvernance non décentralisée. Par exemple, en Afrique de l'Est, surtout en Tanzanie, au Kenya, en Ouganda et peut-être un peu au Rwanda, il y a des institutions qui s'appellent des Numbakomi et ça veut dire des foyers de dix personnes qui ont été, cela a été introduit après l'indépendance pour en fait s'assurer que les autorités locales sont au centre de la gestion des problématiques locales. Donc, ils n'ont pas à attendre que le gouvernement des zones urbaines les aide à gérer ceci. Alors, ceci n'a pas été commencé pour la prévention de la criminalité, mais les bénéfices obtenus de ce Numbakomi, c'est les sources de renseignement, d'information. Donc, c'est cette structure de dix foyers où le leader, c'est ce qui prend place dans la communauté. Donc, les acteurs de la sécurité s'y sont intéressés. Les acteurs du secteur de la justice s'y sont intéressés. les forces de l'ordre, etc., parce que c'est un mécanisme qui peut être utilisé pour la résolution de litiges, de disputes, et aussi pour surveiller ce qui se passe dans la communauté, surtout en Afrique de l'Est où il y a cette menace de l'extrémisme violent. Alors, ce qu'on voit maintenant, c'est une collaboration étroite entre les leaders de ce système et les chefs de police et les leaders de Mumbakomi et des membres du secteur de la justice, parce qu'ils reconnaissent qu'au-delà de la gouvernance, ces institutions peuvent aider à surveiller, à suivre les menaces au sein des communautés, y compris la CTO. D'autres initiatives qui ont commencé par des efforts, par exemple, de génération d'emploi, les border border c'est l'utilisation de petites motos pour les transports et donc cela a émergé en Afrique de l'Est à cause des embouteillages là où on essayait d'arriver d'un endroit à l'autre d'une manière aussi rapide que possible. On utilisait ces petites motos, ces transports. Mais les forces de l'ordre se sont rendues compte que ceux qui fournissaient ces transports étaient vraiment une force pour accroître l'emploi, la résilience et qu'ils pouvaient en fait fournir des renseignements qui seraient utiles pour les forces de l'ordre dans la lutte contre la CTO. Donc, en Afrique de l'Est, on commence à voir que ceux qui fournissent ces transports sont sur des applis. Alors, on peut appeler un border border sur un téléphone de la même manière qu'on appellerait un Uber. Alors, ils connaissent leurs passagers. Ils savent où ils déposent les passagers et donc, ils peuvent être utilisés en tant que source d'informations, de renseignements d'un point de vue de collecte d'informations et de renseignements. Alors, on voit en fait cette institutionnalisation de réunions entre les forces de l'ordre et les associations de ceux qui fournissent ces services de transport. Et donc, ce n'est pas seulement une utilisation du point de vue de leurs valeurs intrinsèques, mais ceci, en fait, cultive une approche d'inclusivité et donc, ces associations se rapprochent en fait, dès qu'ils se présentent au Parlement, ils sont automatiquement reçus parce que ce sont des sources de création d'emplois et aussi de prévention de criminalité et de partage d'informations qui sont utiles pour les acteurs de la sécurité et pour les forces de l'ordre. Alors, voilà certains exemples que je noterai et aussi certains des mécanismes inclusifs que nous commençons à avoir et je les ai notés plus tôt, c'est ces mécanismes qui sont des comités de prévention de criminalité et donc, ils sont devenus multisectoriels et ils ont de multiples parties prenantes. Alors, par exemple, il y a des entreprises de sécurité qui auparavant ne faisaient pas partie de ces forums, maintenant fournissent des statistiques, des chiffres aux forces de l'ordre par rapport au nombre de crimes qui prennent place dans un endroit et donc, ces entreprises de sécurité sont une ressource très précieuse, surtout par rapport à la criminalité transfrontalière, ils peuvent suivre combien d'argent a été envoyé de tel pays à tel pays, par qui et donc, les relations entre ces acteurs et les forces de l'ordre et les acteurs de la justice, on doit cultiver ces liens entre eux et les maintenir. Il devrait y avoir des mécanismes qui leur permettraient non seulement de se réunir régulièrement, mais aussi de renforcer leurs capacités. Et dans mon expérience, basée sur mes recherches, j'ai trouvé qu'il y a un plus grand appétit pour que les institutions de l'État impliquent les organisations de sociétés civiles. Par exemple, la recherche sur la criminalité, sur les tendances. Au Kenya, il y a un centre où, si on examine le profil des chercheurs qui sont dans ce centre de recherche sur la criminalité au Kenya, ils ne sont pas des chercheurs typiques, c'est des anthropologues, des psychologues, des économistes, parce que et parce qu'on a établi que la criminalité, c'est un symptôme de problèmes au sein de la société. C'est peut-être un symptôme de la pauvreté, du chômage ou de besoins non satisfaits. Et donc, il y a cette acceptation de multiples points de vue sur l'explication de la criminalité. Et donc, cela veut dire que les stratégies peuvent être basées sur un éventail large plutôt que seulement se focaliser sur la sécurité ou les forces de l'ordre. Parfois, il faut s'adresser aux problèmes socio-économiques ou alors à l'espace démocratique. pour promouvoir cette lutte. En Afrique de l'Est et Austral, ce qu'on a vu aussi, c'est une collaboration entre les acteurs de la société civile et les fonctionnaires des forces de l'ordre et du secteur de la justice, surtout par rapport à la formation, dans la conception des programmes de formation, mais aussi l'intégration de problématiques qui auparavant étaient négligées dans ces formations. Par exemple, le renforcement de capacités qui intègrent une approche basée sur les droits humains. Et donc, le respect des droits humains dans la collecte des données. auparavant, ce n'était pas commun. Et aussi, l'intégration du genre, l'égalité des genres dans les efforts de la police et des forces de l'ordre. Je pense que beaucoup de ces efforts ont été le résultat de l'activisme de la société civile, mais aussi le résultat d'efforts en commun avec la société civile. Ils ont, par exemple, établi des bureaux sur le genre dans les forces de police d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe. Parce qu'il y a cette réalisation que parfois, les crimes ne peuvent pas être rapportés ou signalés dans les stations de police. Parfois, ça doit être fait d'une manière privée. Et donc, il y a cet effort pour s'assurer que ceux qui s'occupent de la criminalité sexuelle, de la violence, etc., qu'ils ne portent pas d'uniforme. Parce que, souvent, l'uniforme peut avoir un impact sur la personne qui veut signaler un crime. Donc, il y a cette idée que ceux qui travaillent dans ces bureaux doivent être en habit civil. et il y a aussi, bien sûr, les terrains de jeu qui permettent aux personnes de signaler ces criminalités dans ces endroits pour se sentir en sécurité. Et il y a aussi le rôle des chefs coutumiers, des autorités traditionnelles. Et souvent, on ne mentionne pas ce mécanisme mais c'est essentiel dans la lutte contre la CTO. Parce que c'est eux qui sont les gardiens des valeurs. Mais ils sont aussi au centre de là où se produisent les crimes. Alors, on voit l'institutionnalisation de la coopération entre les forces de l'ordre et les chefs coutumiers. par exemple, quand on parle de criminalité liée aux bétails, le vol des bétails, le rôle des réseaux de pastoralistes est très important. Le rôle des réseaux de leaders de religion. Il y a, par exemple, le Kenya, le Ganda, il y a des réseaux dans cette région. on voit que le vol de bétail traverse les frontières et donc les leaders, les réseaux de leaders pastoralistes à travers les différents pays sont très importants par rapport à ceci et peuvent vraiment bénéficier des forces de l'ordre. Je vais m'arrêter là et peut-être continuer un peu plus tard. Oui, je suis certaine qu'il y aura des éléments à suivre sur ceci. Alors, maintenant, nous allons parler un peu plus profondément de ce sujet. Il y a différents genres d'approches inclusives. Comme l'a dit Martha Raouf, je vais vous demander, pouvez-vous parler pendant sept minutes de ce que vous pensez que sont les rôles de la société civile, des leaders des communautés, des citoyens? quels rôles peuvent-ils jouer par rapport aux acteurs de la sécurité et de la justice pour développer des réponses stratégiques dans la lutte contre la CTO? Je suis sûre que vous avez beaucoup à dire sur ce sujet. Merci, Catherine. Oui, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit ma collègue. Les organisations de sociétés civiles, les organisations ont un rôle principal à jouer pour prévenir, pour former, pour, dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée, mais aussi de fournir un soutien aux acteurs de la sécurité et de la justice en Afrique. Comment peuvent-ils faire cela? Je pense qu'il y a de nombreux exemples. en Afrique du Nord, nous avons vu que la société civile et les communautés font partie de cette chaîne civile qui lutte contre la criminalité organisée. Il y a des attitudes et des coutumes qui changent pour fournir des solutions, que ce soit vis-à-vis les acteurs de ces réseaux ou bien des victimes de ces trafics. Je pense qu'une des spécificités en Afrique du Nord, c'est qu'il y a un manque de confluence entre les acteurs de la société civile en général et l'État, surtout lorsqu'il s'agit des forces de sécurité ou les forces de l'ordre en général. Il y a des exemples au contraire que je pourrais citer, mais je pense que cela est une préoccupation principale en tant que chercheur. Il y a vraiment une lacune importante entre le gouvernement et les acteurs de société civile et cela mène au manque de confiance du côté de la société civile. Les gens pensent en général que leurs actions vont servir les intérêts qui vont au-delà des intérêts de la sécurité ou bien ont peur qu'ils seront surveillés et menacés par l'État. Du côté de la perspective de l'État, il y a souvent un manque de canal de communication avec les ONG pour contrer la criminalité et l'organisation que ce soit sur le trafic des êtres humains, le trafic des drogues, le trafic des armes, le trafic des espèces sauvages. Et dans la plupart des cas, c'est la responsabilité des organisations de sociétés civiles pour trouver le bon canal avec l'État s'ils veulent faire le partage de renseignements, de connaissances, de collaborer avec l'État. Je pense donc qu'un des problèmes le plus important, c'est le manque de confiance entre les populations et les acteurs de sociétés civiles et l'État. On ne peut pas parler de la criminalité organisée sans parler de la nature politique des régimes dans ces pays. Dans beaucoup de ces pays, il y a un schéma de gouvernance d'une force d'autorité en Afrique du Nord, par exemple. Nous voyons que cet espace politique, il faut permettre que l'espace où la société civile et les populations peuvent interagir. Cet espace se rétrécit. c'est une grande préoccupation. Il nous faut donc trouver les bons outils pour cette collaboration, mais aussi fournir un environnement où les organisations de sociétés civiles peuvent interagir. Et donc, il y a des ONG, des initiatives qui sont formées à la base des communautés et qui peuvent lutter contre la criminalité organisée. Mais d'après mes expériences récentes, la communauté de Zouala, par exemple, c'est une ville côtière en Afrique du Nord, à 100 kilomètres à l'est de Tripoli et donc un lieu géographique stratégique et accès à la mer près de la capitale et Zouara depuis quelque temps est le cœur du trafic des êtres humains en Libye, surtout après la chute du régime en Libye en 2015 de naufrage de navires dans les eaux, se sont naufragés dans les eaux de cette région. C'était un choc énorme pour les communautés parce qu'encore une fois, les intérêts de la communauté étaient menacés par ces trafics illicites. Et la ville a dit que ça suffit, il nous faut réagir et depuis lors, beaucoup des acteurs de la société civile à Zouara, les leaders religieux et autres se sont mobilisés dans des campagnes incroyables contre les trafiquants. Ils ont créé des panneaux, ils ont fait la distribution des clients, ils ont réuni les leaders dans les mosques, dans les mosquées. ils ont donc annoncé qu'il fallait identifier les coupables. Les municipalités leur offrent, leur a offert même des bureaux, des espaces où ils pouvaient travailler. Et donc, ces organisations de sociétés civiles pour contrer le trafic pouvaient lutter contre ces réseaux criminels. et ils ont réussi jusqu'au point de pouvoir chasser ces criminels de leur ville. Mais depuis lors, d'autres problèmes à Libya, d'autres villes, la bataille de Tripoli a miné les activités de la communauté. Mais ils sont aussi victimes de la non-reconnaissance de leurs efforts par la communauté internationale d'eux-mêmes. J'ai interviewé une des personnes qui faisait partie de cette campagne contre la contrebande et le trafic des êtres humains dans le contexte de la Libye et il a dit qu'ils sont allés à Tunis, ils ont approché des ambassades différentes, des organisations internationales différentes, mais la plupart des portes, malheureusement, sont restées fermées. Alors là, nous voyons aussi qu'il y a une responsabilité en tant que chercheurs qui travaillent avec des centres de recherche internationaux. Nous devons faire connaître ce genre d'initiatives pour démontrer non seulement leur capacité, mais aussi de bien réaliser, écouter et voir ces lacunes qui existent entre l'État et les organisations de sociétés civiles. Merci, Raoul, de nous avoir donné et fourni tant de bons détails à savoir comment les organisations de la société civile ont monté ces campagnes et les défis qui restent en place et leur réussite et puis leur perception et capacité de continuer ce genre de travail. Je vais maintenant poser une autre question avec nos panélistes. Martha, comment est-ce que les fonctionnaires de l'État et de la sécurité et de la justice, comment peuvent-ils renforcer la confiance avec la population dans cette lutte contre la criminalité organisée et quel est le rôle que les citoyens peuvent jouer? Vous en avez déjà parlé, mais on vous demande d'en parler davantage pendant sept minutes. Merci, Kat. Alors, pour continuer avec des points soulevés par Raoul, une des perspectives qui émergent de la société civile ou des civils, c'est que la lutte contre la criminalité organisée n'aurait pas de réussite sans l'implication de la société civile et n'aurait pas de réussite s'il n'y avait pas les efforts d'identifier les racines, les moteurs de criminalité. Si on se penche sur le trafic des drogues, sur le trafic de minéraux, il y a des moteurs dans les zones de haute criminalité. Il y a une résilience très faible. nous nous sommes penchés sur les difficultés auxquelles font face les fonctionnaires aux frontières. Ce que nous avons vu comme cause racine, c'est dans la frontière entre l'Afrique du Sud et les imbiboués, par exemple, un des défis qui nous revient constamment, c'est que, d'après le sentiment des peuples, ils n'ont pas l'impression qu'ils ont des alternatives à leurs moyens de vivre. C'est pour cela que, par exemple, ils font partie de ces réseaux de trafic, de marchandises sans payer les impôts, etc. Je pense qu'une initiative qui pourrait réussir, ce serait d'inclure des associations de marchands à travers les frontières et avec… Ils peuvent mieux comprendre les besoins et adresser non seulement par les départements du gouvernement, les fonctionnaires de la douane sur les frontières et j'aime beaucoup l'idée que les gens veulent maintenant assurer que les frontières soient sauves, qu'elles soient inclusives. Le marché commun en Afrique australe a réalisé qu'ils perdaient beaucoup de revenus en ne pas appliquant les femmes et la jeunesse dans leur initiative. Ils ont commencé les centres aux frontières où les gens pouvaient déclarer leurs marchandises, leurs produits et les pays perdaient beaucoup d'argent parce que rien n'était déclaré. Alors, l'État a dû travailler avec la société civile pour mieux comprendre où est-ce qu'il y a des blocages, mieux les comprendre car parfois, on ne peut pas résoudre ces problèmes par l'État, mais à travers le ministre de commerce, par exemple. Et donc, prendre une approche de multiples acteurs, si on peut démontrer au peuple aussi les problèmes en entamant une vie de criminalité, je pense que cela est important aussi. il faut éviter d'essayer de voir la criminalité comme un problème homogène. Je pense que Raoul en a déjà parlé. Il y a des instances de criminalité transnationale dans l'organisation où les gens qui prennent part essaient simplement de nourrir leur famille, par exemple, le commerce de sucre, la contrabande entre pays dans le trafic de sucre et d'autres denrées de base. Je pense qu'il y a le problème du contrat social-économique qui n'est pas garanti. Je pense qu'il faut approcher ces problèmes de façon collaborative et il faut se faire non seulement pour adresser les symptômes mais aussi les causes. Un autre sentiment provenant de la société civile et des civils, c'est les efforts de contrer la criminalité transnationale organisée. Le petit peuple, je mets ça entre guillemets, le petit peuple, les immigrés, c'est peut-être pas ces gens-là qui prennent les grandes décisions ou qui bénéficient de façon économique de ces entreprises. Il y a des gens, par contre, qui bénéficient dans ces pratiques. climatiques. Alors, je pense que s'il y a ce sentiment, la concentration de se concentrer, de cibler les petits peuples, ça ne marche pas. Je pense qu'il y aura, cela peut mener à des conflits et entraver la collaboration. mais je vais d'abord parler de certaines initiatives qui ont aidé à faire avancer les choses. Je pense que l'idée d'impliquer les organisations de la société civile dans la conception des approches de prévention de criminalité, mais aussi dans la mise en œuvre de programmes pour la sensibilisation des communautés. Cela peut dire que ceci marche, surtout en Afrique australe. En fait, en Afrique du Sud, les services de police ont travaillé avec les groupes locaux pour la réconciliation, pour s'adresser aux forces motrices sous-jacentes de la criminalité. Il y a aussi un programme sur les travaux communautaires. C'est vraiment un travail des travaux publics, des initiatives de travaux publics qui ciblent les communautés à risque en Afrique du Sud, à Johannesburg, dans les grandes villes comme le tel que Cap Town et où il y a des communautés de jeunes vulnérables, ceux qui ont été incarcérés auparavant à travers des programmes d'appui ou alors la fourniture de soins pour ceux qui sont malades parce que les communautés ont besoin de ceci. Et donc, ces initiatives, ce programme pilote a très bien fonctionné et donc le département des pénitentiaires a commencé à travailler sur ceci. Et donc, certaines agences du gouvernement sont devenues des partenaires dans ceci et ceci est en train d'être déployé dans beaucoup de villes en Afrique du Sud. C'est une initiative qui a été menée par les organisations de la société civile et donc les réussites de cette initiative pilote a mené au fait que le gouvernement s'est dit nous pouvons en fait intégrer les approches socio-économiques dans la prévention de la criminalité. Et cela a mené à des collaborations entre la police, les fonctionnaires des forces de l'ordre, les fonctionnaires des prisons, etc., et des travaux publics et donc des efforts de collaboration multi-agences et au-delà de ceci, ils travaillent maintenant avec les organisations basées dans les communautés pour en fait faire un travail de proximité avec les jeunes et les femmes dans ces communautés. Alors, une autre initiative qui marche, c'est d'impliquer les organisations de la société civile, surtout les institutions, les instituts de recherche dans le travail de soutien des forces de l'ordre dans les analyses de tendances de criminalité et aussi de donner des retours par rapport à quelles sont les perceptions de la communauté envers les forces de l'ordre parce qu'en fait les notes, les scores sur quelle est la performance de ces forces de l'ordre, cela peut leur donner une idée de comment ils peuvent améliorer leurs efforts et obtenir l'appui de la société civile dans leur combat contre la CTO. Et troisièmement, je voudrais, on oublie souvent comment les organisations de la société civile et les organisations telles que les organisations basées sur la foi, etc., travaillent pour faire un travail de proximité avec ceux qui sont en prison ou ceux qui viennent d'être libérés de prison. Il y a beaucoup de... Il y a une association au Zimbabwe pour la prévention de la criminalité et la réhabilitation. Ce qu'ils font, c'est qu'ils appuient les efforts des forces de l'ordre en faisant un travail de proximité, en renforçant les capacités de ceux qui sortent de prison, en leur donnant des opportunités pour qu'il n'y ait pas de récidivisme, mais aussi pour éviter le fait qu'il y ait surtout de jeunes hommes qui peuvent être utilisés comme des véhicules pour la criminalité à cause de leurs antécédents. Et donc, il faut reconnaître qu'il y a une opportunité de travailler avec ceux qui sont en prison ou qui sortent de prison en tant que stratégie pour lutter contre la CTO à long terme. et donc aussi une stratégie pour améliorer la résilience des États, surtout en Afrique où plus de 66 % de la population comprend des personnes qui ont 35 ans ou moins. Et donc, il y a ce besoin de comprendre quels sont les besoins des jeunes, quels sont les défis qui leur font face et comment pouvons-nous identifier ces besoins, comment pouvons-nous les satisfaire, non seulement d'une approche instrumentelle, mais plutôt de vraiment renforcer leur autonomie. Les jeunes comprennent les médias sociaux, sont présents dans les médias sociaux et c'est quelque chose que peuvent utiliser les forces de l'ordre pour surveiller en fait la criminalité. les médias sociaux sont riches en informations sur ces sujets et ces informations peuvent être utilisées pour la prévention des crimes. Et quelque chose qui marche aussi, c'est la création de plateformes pour un dialogue entre les acteurs de la sécurité, les forces de l'ordre et les organisations de la société civile. et ces plateformes pour ces dialogues sont là pour non seulement assurer une surveillance civile du secteur de la sécurité, mais aussi pour établir une confiance à long terme. Parce que souvent, c'est ce manque de confiance qui sape les efforts de prévention contre la criminalité. Mais quand il y a ces plateformes de dialogue, on promeut la redevabilité et la collaboration en établissant ces comités de prévention de criminalité, les gens ressentent qu'ils font partie de la solution, qu'on les écoute. Et dernièrement, les stratégies de renforcement de la paix pour cibler surtout les jeunes qui sont vulnérables, faciliter la réconciliation parce que certains de ces crimes ont à voir avec des traumatismes, des expériences négatives qui ont fait face aux jeunes par le passé. Donc, de travailler avec les associations de jeunes, c'est important de s'assurer qu'ils ne sont pas proies au recrutement dans cette vie criminelle, mais surtout de se transformer d'une approche basée sur la sécurité, mais plutôt centrée sur les services. Les forces de police ont changé ce point de vue de s'appeler une force de police que plutôt une force de service. Et pour contrecarrer la CTO, je pense que ceci est très important. Et aussi pour améliorer la confiance entre les acteurs étatiques et non étatiques. Merci pour tous ces exemples. Je vais maintenant me tourner vers Raouf et je vais vous demander quel genre de coordination basée sur les personnes et inclusives que les acteurs des forces de sécurité pourraient considérer à entreprendre. Il faut aussi parler de ces communautés frontalières. Quels sont ces acteurs de la justice et de la sécurité, quels défis vont leur faire face en entreprenant ce genre de travail? Absolument. Je pense que l'un des cas les plus importants quand on parle des efforts de l'État contre la CTO, c'est vraiment il faut attendre, il faut en fait peser les intérêts, évaluer les intérêts et l'étendue des actions entreprises par l'État. pour éliminer les trafics, cela veut dire qu'il y a des gagnants et des perdants. Les États d'Afrique du Nord ont surtout privilégié des réponses unilatérales plutôt que des approches inclusives et bien réfléchies. avec les communautés frontalières. On a vu ceci l'année dernière en Algérie du Sud où les... ceux qui font les services, fournissent des services de transport, ils ne se voient pas comme trafiquants, ils se voient comme fournissant des services de transport et ce jeune, un jeune a été tué et la mort de ce jeune homme a démontré le fait que la partie sud de ce village était entourée de barbelés, de fils barbelés. Il n'y avait pas eu de consultation avec la communauté avant de mettre ceci en place et c'est un exemple... donc ce village manifeste depuis des semaines mais l'État a pris cette approche, cette réponse unilatérale et cela a mené à cet événement tragique, la mort de ce jeune homme. En lien avec votre question, je pense que si on veut faire des progrès, quels qu'ils soient, dans cette lutte contre les impacts de la CTO ou contre les réseaux criminels à travers la région et en Afrique en général, on a besoin de faire au moins certaines choses qui sont importantes. D'abord, avant de développer n'importe quel programme, il faut qu'il y ait cette approche du bas vers le haut. Alors, on commence en définissant quels sont les intérêts de la communauté, quels sont les intérêts de cette communauté frontalière, quels sont les flux qui s'acheminent à travers ces communautés, comment peut-on isoler ces réseaux criminels des citoyens, les cloisonnés des citoyens normaux. et donc, en Afrique du Nord, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a des mécanismes institutionnels qui sont en place, par exemple, les liens bilatéraux sont alliés, par exemple, entre l'Algérie et le Niger, etc. mais ces communautés n'intègrent pas la voie des organisations de sociétés civiles. Vraiment, c'est dominé par les mécanismes de sécurité. Et donc, c'est vraiment quelque chose auquel on doit réfléchir d'une manière, avec une approche du bas vers le haut et d'amener les OSC à la table pour se réunir, pour rétablir comment faire les choses. Et donc, c'est l'une des recommandations les plus importantes, je pense. Et deuxièmement, quand on parle de la sécurité et de la justice, il faut une réforme profonde des lois qui ont à voir avec la CTO et la criminalité en général. Dans la plupart des pays d'Afrique du Nord, la criminalité organisée est traitée d'une manière très homogène. Il n'y a pas de différenciation entre les acteurs. Et plutôt que d'avoir cette approche où on criminalise tout, certaines activités devraient être vues comme administratives et non criminelles. Cela pourrait démontrer une volonté, l'intention de l'État d'être plus ouvert envers la société, envers ce que leur disent les organisations de la société civile. Un autre point à noter, c'est le manque de coopération entre les systèmes de justice à travers la région. Et c'est l'une des conséquences du nom Maghreb. la région n'a pas pu agir comme un seul acteur et n'est pas arrivé à, par exemple, le trafic de stupéfions entre l'Algérie et le Maroc, le trafic des armes avec la Tunisie, etc. Il y a tous ces trafics et on voit des collaborations bilatérales, mais on ne voit pas cette coopération régionale, ces instruments de coopération régionale quand on parle du secteur de la justice ou de la sécurité. Bien sûr, il y a différents niveaux de coopération entre les pays et donc une réforme profonde des lois de l'aspect législatif et l'inclusion complète des voix de la société civile pour penser à ces instruments de la sécurité et de la justice. La sécurité doit être plus humaine pour que les intérêts des communautés soient protégés et en même temps, la sécurité de l'État du pays est aussi protégée et je veux aussi parler de l'importance de la création de centres de connaissances entre les acteurs étatiques, entre de multiples acteurs et cela pourrait par exemple, ces centres de connaissances pourraient rassembler les gens qui travaillent sur la criminalité organisée, ça peut être la corruption, ça peut être le trafic des drogues, ça peut être le trafic illicite d'espèces protégées, il faut avoir des programmes en place pour des centres de recherche et nous ne voyons pas beaucoup cela en Afrique du Nord pour de nombreuses raisons, l'État ne permet pas, par exemple, dans le cas de l'Algérie, il y a la domination des forces de sécurité qui rend ces genres de centres de recherche impossibles en Tunisie, Tunisie, il y a de la coopération mais cela est menacé de même. Alors, toute approche régionale qui pourrait mener à une évolution positive, il nous faut avoir des réponses basées sur les preuves pour répondre à tout cela. Je pense que c'est une façon formidable de mettre fin à notre discussion modérée avec nos intervenants. Merci beaucoup Dr. Mutissi et Raouf de nous avoir parlé. Merci beaucoup et Raouf